Ah putain, merde, mauvais décor. Sam, tu peux remodeler le nouveau, s'il te plaît ? Merci, tu gères. Oh putain, j'ai rien fait tomber. J'ai fait ce qu'on peut appeler une erreur. Je vais vous faire part d'un problème de riche. Hier soir, en partant du lot, il fait super chaud dans mon studio. Du coup, j'ouvre les fenêtres parce qu'il fait meilleur de nuit, et j'ai une clim. Et vous savez, le principe d'une clim, c'est tu refroidis, mais pour refroidir, t'as un tuyau dans lequel souffle de l'air chaud. Et je me dis, vas-y, je laisse la clim allumée, demain matin, j'arrive, avant même qu'il fasse trop chaud, j'éteins la clim, je ferme ma fenêtre, je ferme les volets. Je mets donc la clim comme ceci. Je m'endors paisiblement en me disant, demain, la météo annonce 41 degrés, mais moi, je serai au frais pour mon tournage. J'arrive ce matin. Le duo, il était comme ça. C'est genre... J'ouvre la porte de mon studio et je me dis, oh putain, il y a quelqu'un ! Coupez-moi ce faute-camp et tout ! Je me dis, il y a un mec qui fait un barbecue. Ah, il faisait 48 degrés. J'ai pas réussi à faire baisser la température. Du coup, je tourne là. Mais c'est pas grave, messieurs, dames, on est là. On assume ces conneries, la prochaine fois, j'éteindrai la clim et je ferai comme tout le monde, j'ouvrirai mes fenêtres. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, ouverture de colis. C'est l'épisode 2 de cette belle série, je suis très content d'être là. Avant que la vidéo ne commence, premièrement, si vous voulez m'envoyer vos colis, l'adresse s'affiche actuellement juste ici. Deuxièmement, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez vous abonner. On est en route vers les 5 millions d'abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous. Ne perdons pas plus de temps, je lance le magnifique générique. C'est parti ! On est parti, on va ouvrir ce premier colis. J'ai hâte, là, je suis impatient, j'ai changé de t-shirt, vous avez vu, ça annonce quelque chose. Oh, il m'appelle, putain. Oui. Mais vous êtes en train de déconner ou pas ? Vous me parlez de ce jeu incroyable qui s'appelle Mythique et Rose, et vous me dites que la vidéo est en partenariat avec eux, et qu'en plus de ça, vous offrez à la communauté deux iPhone 13. Hé, écoute-moi bien. Et il faut bien qu'ils comprennent ce que c'est. Mythique et Rose, c'est un jeu mobile de stratégie avec des designs de dingue. Regardez ça. Oh, j'ai pleuré de joie, carrément. C'est un manga où je rêve ? Dans Mythique et Rose, vous entrez dans un monde légendaire, rempli de héros de tout horizon, en passant par les civilisations grecques, vikings, et j'en passe. Le but, c'est d'en collectionner un maximum et des améliorés, pour aller combattre tout un tas d'ennemis plus forts les uns que les autres. Je te donne un exemple, tu peux te faire un petit combat Thor vs Draculain. Dans ce jeu, tu peux être dans ton bain ou en train de taper ta meilleure sieste. Tu pourras constamment avancer dans le jeu et faire évoluer tes personnages. Dis-toi que là, je fais cette voix off tout en jouant sur mes chiottes, t'es j'terrasse mes adversaires grâce au mode de combat automatique. Attention, super cadeau bonus pour vous. On vous a concocté un super concours avec deux iPhone 13 à gagner. Et c'est pas tout, tous les participants auront accès. J'arrête. En gros, il y a deux iPhone 13 à gagner, et en plus de ça, tous les participants ont accès à un pack d'une valeur de 200€. Pour y participer, c'est super simple. Il suffit de télécharger le jeu à partir du lien qui est présent en première ligne de description. Et si t'as la flemme, tu peux aussi scanner ce petit QR code. Après, il faut être sur télé. Forcément, si t'es sur ton télé, c'est complexe. Auquel cas, fonce dans la description. Merci à Michiki Rose d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et j'espère que vous êtes confortablement installés, parce que cette fois-ci, on part pour déballer le premier colis pour de vrais. Changement de t-shirt, téléportation. Ah, il y a du colis là ! Oh, c'est pour qui ? Oh, c'est le père Noël ou quoi ? Alors, premier colis, c'est qui ? Yann Cass ? Ça existe comme prénom ? Je ne juge pas, attention. Je vais t'appeler Yann si ça ne te dérange pas. Tu as mis beaucoup de scotch. On découvre ensemble. Qu'est-ce que c'est ? Le quiz des stars du web. Qui sera un collab sur toutes les stars de YouTube ? Alors là, mon ref... Putain, il m'a mis un tome de One Piece en prime ! Mais trop lourd ! Oh là, tu m'as écrit en quoi là ? C'est en Hunter, ça, je reconnais ? Je m'appelle Sacha. Bah, Sacha, sur le colis, il y a vraiment écrit Yann Barthez, quoi. Je pensais que tu étais le petit frère de Fabien, putain. J'adorais passer dans la vidéo par ce colis. Première chose, je te mets au défi de déchiffrer le message en japonais. Ah, c'est du japonais ! Dans le colis, je t'envoie mon premier bouquin One Piece, en piteux état, malheureusement. Ah ouais ? Bah non, ça va, non ? Ah ouais, il y a un... Bon, il y a quelques pages en moins, mais... Et également un jeu un peu naze. L'honnêteté de Sacha me fait rire. Bah, merci beaucoup. Attends, je suis dans le jeu ou pas ? Eh, je vais pas être vexé si je me vois pas dedans, tu vois. T'inquiète pas. Ok, je me cherche. Dès que je vois mon pseudo, je... Ah, putain, j'ai fait toutes les cartes du jeu, je me trouve pas dedans, tu sais. Ah, on se rapproche un peu, là. Louis-san, David Lafarge. Ah, mais moi, je dois être le meilleur pour la fin, c'est ça ? On dirait que là, j'ai déjà vu ces cartes-là. Oh, j'ai vu tous les collègues et je me suis pas vu. Bah, t'as raison, Sacha, c'est un jeu un peu naze. Si c'est pour m'envoyer ce genre de colis, tu sais quoi ? Bah, écoute. Je rigole, Sacha, j'ai beaucoup apprécié ton colis. C'est juste le jeu, quoi. Nouveau colis ! Hop, là, on fait des jongles et on a un cutter dans la main. Regardez, on a un point commun avec ce colis, c'est qu'il est comme moi. Alors, qui nous envoie ? Betty ? Oh, Betty Poop, carrément. Je suis mort. Eh, mais moi, je devrais faire du stand-up, hein. Et donnez-moi n'importe quelle situation d'impro et je m'y retrouve dedans, là. Regardez, situation d'impro. Quelqu'un s'approche de moi, on est au bord de l'eau. Il sort un cutter, il dit fil ta thune, maintenant. Et moi, je me retrouve comme ça, là. Avec le cutter en face de moi. Moi, je le regarde et je fais calme-toi. Tu ne sais pas qui je suis, regarde. Je suis John Cena. Du coup, Betty, qu'est-ce que tu nous as envoyé ? Espèce de petite coquine. Ok, je vois du journal papier, genre. À partager au lot. T'es folle ou quoi, Betty ? Je vais rien partager, ouais. Oh, tu sais, deux, deux, deux. Oh, des canettes. Ça sent encore la Monster. Elle a fait des petits trous. Ah, ça, c'est une bombe, ça. Je reconnais, il y a une batterie, là. Pourquoi ? Betty, c'est une bombe ou pas ? Là, je dois appuyer sur un interrupteur. Vous êtes prêts ou pas ? Un, deux, trois. Oh, non, c'est beau, on peut regarder. C'est lumineux à l'intérieur et ça fait un dessin choupa-choups. Attends, par contre, pause. Il existe des canettes choupa-choups ? Je n'étais même pas au courant. Eh bien, ça, tu vois, c'est beau. Je tremble, c'est parce que je n'ai pas mangé. Je viens de lire ton mot, Betty. Tu seras l'une des rares, mais je fais une grosse dédicace à Zoé avec qui tu regardes toutes les vidéos, apparemment. Eh, lui, il m'intrigue trop, là. Regardez. Les gars, on est sur un colis de compétition. Et a priori, il a été fait pour fêter les 4 millions. Il est un peu lourd. Est-ce que vous êtes prêts ? Salut, je suis tes vidéos depuis le Fantax You. Tu n'as rien lâché et depuis, ça t'a amené à ce moment. Hein ? La création de ton empire est et doit continuer d'être une source de motivation. T'es en train de dire que je suis un empereur ? Tu veux me charmer ? Tu veux... Aïe, 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 le scotch. Mais putain, c'est... Attendez, quoi ? Attendez, parce que je crois que c'est une vraie dinguerie, là. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Oh, la dinguerie, où est-ce ? Où est-ce, quoi ? Ah, ma Matsu, t'as mis. Ah ouais, grave. Je suis choqué, comme c'est trop beau. Les gars, regardez cette dinguerie. Il m'a offert une board. Je ne sais pas comment on appelle ça. Non, mais attends, ça va direct dans le studio, là. Il a voulu écrire ma stu, les gars. Pas Matsu, hein. Oh, tout va mieux dans ma vie. Parce que ce matin, je suis parti de chez moi. J'ai chié pour rire. Sur le crâne de mon chat, il est mort. Oh, il est trop con, c'est chaud, ça me fume. Tu vois, là, avec la board, j'oublie tous mes problèmes. Je ne sais pas où je vais la mettre exactement dans mon studio, mais elle va y rester. Tu peux en être certain. Et Lucia ? Incroyable, merci beaucoup. Nouveau petit colis ! Qui nous vient de Manon, cette fois-ci. Manon, tu viens d'où ? De Saint-Laurent-du-Var. J'espère que c'est du caca, putain. Alors, je lis le mot en premier. Hello, Matsu et Pumpkin. D'où, Pumpkin ? C'est quoi, c'est une chaîne en duo avec Pumpkin ? C'est ça que t'es en train de sous-entendre ? Que mon chat est plus important que moi ? Moi, la méga-star ? Non, mais c'est une blague ou pas, Manon ? Je profite de cette vidéo-ouverture de colis pour t'envoyer une jolie gamelle personnalisée à l'effigie de Pumpkin. Et tu te prends pour qui, Manon ? Donc Pumpkin a le droit à sa gamelle et moi, j'ai pas le droit à ma gamelle mastue ? Je mérite pas d'une gamelle ? Eh, je rappelle que Pumpkin, sans moi, c'est personne. Après la perte de mon emploi, j'ai décidé de créer ma petite boutique de céramique avec comme idée de vivre de mes deux passions, l'art et les animaux. Je dessine à partir d'une photo de l'animal, puis je peins avec amour sur une gamelle. Mais attends, mais Manon, c'est une trop bonne idée, déjà. Tu pars d'un malheur, tu perds de ton emploi, tu te chauffes pour essayer de vivre de tes deux passions. Déjà, c'est un grand bravo. Le packaging est super mignon. Oh, regardez ! Petit Pumpkin ! Eh ben, c'est sa nouvelle gamelle, Manon. Parce que jusqu'à maintenant, il avait des petits bols. Mais c'est vrai qu'il a acheté une gamelle, c'est cool. Eh ben ça, tu vois, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Manon. Les gars, on se fait quoi comme prochain colis, là ? Je sais pas. Sophie, tu nous viens d'où ? Saint-André, duiria. Duiria ? C'est dur à dire. On t'en veut pas, Sophie. Un petit peu, mais bon. Oh, non, 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 c'est un piège, Sophie, ça. Non, mais là, il va y en avoir partout, Sophie. Qu'est-ce que c'est ? J'ai peur de mettre ma main dedans. Sophie, tu m'as offert une chaussette. Mais Sophie, le nettoyage ! Mais quoi, j'ai peur ? J'ai l'impression que c'est un objet... Tarlé vaudou. Oh, non, il y a Chopper ! C'est bon, c'est bon, il y a One Piece. J'ai commencé à stresser. Je me suis dit, elle m'a mis un objet maudit. Il y a Chopper, regardez. Chopper. Il y a un mot quelque part, un truc ? Il n'y a pas de précision sur ce que c'est ? Ah si, il y a un mot. Il y a un saut et tout, là. Oh, c'est Hagrid qui m'a envoyé une carte. C'est ma baguette de Poudlard. Je suis trop con, c'est ça, je crois, non ? Je lis la lettre à haute voix. Mais vous, vous chauffez de fou, là. Très cher et jeune apprenti sorcier surnommé Mastu, J'ai le plaisir de t'offrir cette baguette magique du nom de Panacée. Elle a été créée par mes mains et son inspiration vient, quant à elle, de ta passion, One Piece. Alors là, hé ! Donc là, j'ai des pouvoirs magiques, là. J'étais là cet truc sur moi, là ? Je veux me téléporter dans l'open space, attention. Téléportation ! Open space ! Je suis un sorcier, Sam. Let's go ! Eh mais je me rends compte que vous êtes tous très créatifs et je trouve ça incroyable. Merci beaucoup, Poppy, du coup. Il y a un colis Mastodon vers le bas, là. J'ai hâte de l'ouvrir. C'est écrit pour les 4 millions, mais il est gigantesque. On l'ouvre à la fin, je pense. Prochain colis, c'est qui ? Rabino ! Ça n'existe pas comme prénom, Rabino ? Putain, je suis là. Attends, au fur et à mesure, j'ouvre le colis, je réalise Rabino. Eh, je le jure, il y a plein de confettis. Pour quand la YouTube monnaie ne marchera plus ? Tu m'envoyer de la thune, là, Rabré ? Rabro ? Comment il s'appelle ? Tu m'as menti ? Non, mais là, il y a juste plein de confettis. Eh, Rabro ! Tu m'as menti, il n'y a pas de thune. Elle est cachée ou pas ? Il y a un collier de pâtes. Oh, c'est un peu qui font le bruit. Après, j'ai un trop gros crâne, je crois. Mais l'intention, il y est, Rabro, Rabré. Il y a un petit sac de cheveux ? Ah ouais, tard, les fous, ça. En fait, j'aime bien la boîte, il y a plein de confettis. Quand tu fouilles un peu, tu trouves des trucs. Là, c'est un collier de Ben Hamar. Eh, si ce n'est pas InPlay 5, Ben, tu es mort. Ok, let's go. Il y a un mot. Oh, ça sent bon. Petit cadeau de la part de Nakufel. Nakufel ? Non, attendez, et Paola. Tu nous connais peut-être mieux avec des pseudos Nonox et Paola. Ah, mais ok ! Mais attendez, c'est incroyable, je viens de recevoir un colis de mes modérateurs. Twitch. On a aussi pensé à la plus belle barbe du lot. Désolé, vous vexez pas, mais il faut voir la vérité en face. Du coup, profite bien, l'Inca. Mais attendez, mais... Ah, putain, les pauvres. Ils ont été forcés de dire que l'Inca avait la meilleure barbe pour avoir une augmentation. Super, l'Inca, les techniques. Mais qu'est-ce que c'est, du coup ? Non, vous êtes des fous, vous avez payé une figurine. Non, c'est trop. Là, c'est vraiment Noël en mode, là. Par contre, elle est trop bien. Une petite figurine d'Ettangelo. Jamais personne ne l'appelait comme ça. Mais vous m'avez saucé, là. Ça, c'est de la barbe douce, de l'huile à barbe. Ah, je vais la donner à Arnaud, ça. Il va la tester, ne vous inquiétez pas, tiens. Je n'en peux plus de ce sale camo. La figurine est incroyable, elle va aller dans mon décor. En plus, elle s'y prête bien. Je vais la mettre juste au-dessus de l'aquarium. Petit colis de Thomas, qui nous vient de la Suisse. Il a dû payer plus cher que vous, du coup, pour me l'envoyer. On va l'ouvrir de ce pas. Mais il est trop chaud ! Tout est fait en relief et tout ! Eh, mais vous êtes trop créatifs ! Moi, je commence à complexer ! Je pensais que j'avais un petit talent, un petit truc ! Attends, mais quoi, mais ? T'as repris nos anciens studios à la Redbox avec Jordan. Je me trouve frais, par contre, Jordan. Désolé, Thomas, mais ça me fait rire. Moi, je suis grave frais, par contre. Regardez, il m'a trop bien réussi, moi. Bah, Thomas, merci beaucoup. C'est la fête, aujourd'hui. Ok, là, c'est Fiori, les gars. Qui nous envoie ça, de Besançon ? Ça rigole pas ! Oh, c'est quoi ? Dis-moi, c'est une clé ! Oh, c'est un lecteur de vinyle connecté. Putain, trop lourd en Bluetooth. Oh, je suis trop refait, là. Ok. Tout est fait de papier et de carton recyclé. Du coup, c'est pas une machine pour écouter les vinyles. Non, il y a trop de carton ! Eh, je veux bien qu'ils soient recyclables ! Mais après, je dois faire du nettoyage, moi ! Je vais acheter du papier cadeau. Eh, t'en avais, du papier cadeau, là ? Ah non, il a... Mais il se fout de moi ! Je le jure, c'est une chasse au trésor ! Dis-moi que c'est le dernier emballage. J'ouvre la boîte. Arrête ! Arrête ! Il est en train de m'avoir, la chaleur, elle me tue. Non, c'est trop ! Attention, avant de voir, la paire de chaussures lit la lettre. Il m'a appelé Mathus. Je m'appelle Jacques, j'ai 23 ans. Mais c'est faux, sur le colis, il y a écrit « Tu t'appelles pas Jacques. » Pour la paire. C'est une paire limitée très rare que j'ai customisée dans le thème du jeu vidéo. Ça m'a pris très longtemps, donc j'espère que ça te plaît. C'est vraiment une paire de chaussures ? Elles ont fait la guerre, tes paires de chaussures, là. Euh, merci. Ça se voit, elles sont neuves, en plus. Il a mis le cœur, quoi. Ça, tu vois, ça va aller dans mon décor, aussi. Mathus, tu es vraiment le meilleur YouTubeur. Ah, tu me connais grave bien pour m'appeler Mathus. Bon, messieurs, dames, je n'en peux plus. Il y a ce gros colis, là, regardez. Il y a écrit « 4M », en gros. Il est custom de partout. Je veux l'ouvrir, c'est parti. Attendez, déjà, le poids, 3,45 kg. Il est presque aussi lourd que mon énorme meuc. On va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a plein de ballons, déjà. Je suis saucé. Ça, c'est plastifié, ça ne rigole pas. Salut, Mastu. Alors, déjà, félicitations pour tes 4 millions d'abonnés. Nous nous présentons Andrea et Ophélie. Nous avons 20 ans et nous suivons depuis que tu as sorti ta vidéo à avoir le bac avec deux en maths il y a 5 ans, je crois bien. Putain, vous êtes des vieux de la vieille, hein. Comme tu peux le voir, nous t'avons envoyé un colis bien coloré et mystérieux composé de différents produits de notre marque de vêtements Pantuncia, Pantukia, Pantuchia. Les vêtements sont éco-responsables. Coton bio, label vegan. Chaque commande génère un don à la WWF, à la SPA et à 30 millions d'amis. C'est trop lourd. Je regarde tout ça et juste, il y a vraiment beaucoup de ballons, je prends le temps. Attendez, mais... Oh, mais quoi ? C'est floqué, Mastu. C'est moi, là, il y a écrit. Il y a écrit Mastu, là. Je kiffe, hein. C'est un L. Si c'est un L, vous êtes le sang. Mais c'est un L. Je vous vois venir, hein. Tiens, je pète un ballon pour le fun. Vous essayez de me charmer, hein. Eh, c'est pas comme ça que vous allez m'avoir. Il y a encore écrit Mastu. Mais attendez, je kiffe, c'est trop beau. Oh, lui, il est vraiment beau, là. Eh, je vous fais un... Un Outfit of the day, ou quoi ? Non, lui, il est stylé. Putain, c'est écrit, c'est floqué Mastu partout. Ils ont fait des trucs pour moi. Pour fêter ça, je pète un ballon d'ici. J'ai peur. Il y avait un switch, je l'ai fait tomber ? Un Rudy aussi doux que Danielou. Oh, non, s'il vous plaît. Arrêtez avec Danielou. Il est porté disparu, d'accord ? Danielou est porté disparu. Et il le restera. Putain, mais merci beaucoup. Les gars, mon studio, c'est un bordel, par contre. Je sais pas comment faire, là. Il y a un truc que j'ai envie de faire. Par contre, il y a trop de ballons, il faut que je les pète. Là, ça, c'est un tournage que j'aime. Une photo de l'état de mon sud, maintenant. Mais arrête, t'es connerie ! Allez, j'en ouvre un de plus. Là, c'est un gourmandiste. J'arrive. Les gars, c'est trop addictif. Je peux pas m'arrêter. Il nous vient de qui, celui-ci ? Celui-ci, il vient du 33. Je vais me couper la cuisse à faire ça. Non. Non. Non, c'est une vanne, c'est une vanne. C'est pas la vraie, c'est pas la vraie. Salut, mastu, je m'appelle Quentin. Je suis fan de toi, donc j'ai décidé de t'envoyer ce colis. Dedans, il y a deux dessins. Un te représentant et un représentant ta grosse mère, la pute. Ok. Petite clim, là. Il m'a mis une plante ? Oh, il m'a mis une plante ! C'est une fausse plante, je pense. Ça pique ou pas ? Ah ! Oh, c'est trop cool, t'as pensé à moi ? Tu t'es dit, lui, il a une tête à être jardinier, ce fils de pute. Merci beaucoup, Quentin, ça fait extrêmement plaisir. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est un bout de ton menu Maxi Best-Off. Mais alors, vraiment, ce qui me va droit au cœur, et ça a d'ailleurs fait pleurer ma mère, c'est cette figurine pop du Joker. Moi qui suis un grand fan du Joker. Enfin, ça se voit. Et en vrai, je suis grave content, parce que dans tes colis, il y a de tout. Et on dirait grave, grave, grave que tu m'as pris pour une poubelle, quoi. Et ça fait plaisir de voir que tu me respectes à m'envoyer des bouts de bois, des trucs d'encre, un bouchon de coca, fin. Ih, il m'a envoyé des cartes Pokémon. Attends, attends, attends. C'est pas des cartes tarlé fous, ça ? Les gars, dites-moi. Léviator GX. Léviator GX prix. 150 balles ! C'est pas une fausse carte, hein ? Non, non, c'est une vraie carte. Attends, elle est plus épaisse qu'une carte normale. Quentin, tu m'as... Bon, messieurs, dames, c'est sur ce beau bordel que je vais vous laisser. Merci à tous, encore une fois, d'avoir envoyé vos colis en vrai dans la vidéo. Des fois, je trolle un peu, histoire de faire quelques vannes. Mais ça me fait extrêmement plaisir. Et juste le fait que vous preniez le temps de m'envoyer des colis, c'est juste trop cool. J'ai l'impression d'être un peu avec vous, même si vous êtes pas physiquement là. Mais ça fait trop plaisir quand même. Si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Pourquoi pas me dire ce que vous en avez pensé en commentaire également. Et puis sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Enfin, surtout de faire du ménage, quoi. Je vous dis à samedi prochain, je pense, pour une nouvelle vidéo. Enfin, samedi prochain, j'espère. J'espère que je vous dis pas de mensonges. Et je viens de glisser un indice pas si subtil concernant le sujet de la prochaine vidéo. Ceux qui me suivent sur Insta sont déjà au courant. Mais en tout cas, je serai présent samedi prochain parce qu'il y a vraiment un banger qui arrive. J'espère vraiment qu'il sort samedi par contre. Merci de nouveau à MyTikyRose d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle que le lien de téléchargement et la page du concours sont dans la description. Donc, bah foncez, quoi. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501